Le club des douze, depuis maintenant deux ans, travaille à la rédaction d'un manifeste qui sera décliné en cinq pactes. Un pacte sur l'écologie, un pacte sur l'économie, un pacte sur la démocratie, un pacte social et un pacte pour les jeunes. Il y aura une trentaine de propositions qui seront déclinées pour faire des projets très très précis que nous soumettrons pendant cette campagne d'élection présidentielle. Parmi ces sujets, nous voulons développer particulièrement tout ce qui concerne les territoires et essayer d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette vision mortifère des concentrations urbaines et des métropolisations. Il faut redonner de l'oxygène à ce pays et faire en sorte que tous les territoires soient irrigués. Nous sommes plutôt vers une démarche de multipolarité urbaine, reliée les unes aux autres, avec des moyens de transport comme le ferroviaire, où il y a des quantités de petites lignes qui sont dans un état pitoyable et qui pourraient être remises en état, ou aussi, et on y tient beaucoup, à tout le réseau fluvial, des canaux et des rivières navigables. Ainsi, nous pourrions très concrètement développer le nouveau modèle économique de demain, basé sur les circuits courts, basé sur l'économie circulaire, avec justement des moyens de transport, par fleuve, par rivière ou par canaux, et par le ferroviaire, avec des engins alimentés par l'hydrogène, notamment. C'est ça aussi la transition énergétique. Ainsi, ces territoires seraient reliés entre eux et pourraient permettre à toutes et tous de pouvoir vivre correctement dans cette grande France profonde, qui est aujourd'hui méconnue parce qu'on a beaucoup parisianisé tout notre pays. Donc nous proposerons ce manifeste dans quelques semaines et nous espérons ainsi apporter notre pierre aux élections présidentielles de 2022.